Jacques Séguéla, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Et merci de nous recevoir au siège social d'Avas. Merci beaucoup pour votre accueil. Vous êtes dans le bureau où le grand-père de Vincent Bolloré exerçait, le père de Vincent Bolloré exerçait, Vincent Bolloré a exercé lui-même, et il a d'ailleurs racheté ce public, et aujourd'hui c'est Gannick Bolloré qui a pris la suite. Ah tiens, nous sommes dans un haut lieu. Ça s'appelle une dynastie. Une dynastie, nous sommes dans une immense dynastie. Merci en tout cas de me recevoir. Je voudrais commencer par une citation de Victor Hugo. Un jour on demandait à Victor Hugo de se présenter, en lui demandant qui êtes-vous. Et voilà quelle fut sa réponse. Je ne suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un morceau de tout. Jacques Séguéla, et vous, qui êtes-vous ? Moi, je suis fils de pub, c'est vraiment plus simple. Avec une seule doctrine de vie, la vieillesse commence lorsque les regrets l'on porte sur les rêves. Donc je suis le combattant de mes propres rêves. Vous êtes le combattant de vos propres rêves, et en tout cas vos rêves vous ont conduit... Ils m'ont mené par le bout du nez d'un bout à l'autre. Moi, je n'ai jamais rien décidé. Ce sont mes rêves, le destin, la vie qui m'a promené comme ça. D'abord à 20 ans pour faire le tour du monde, il y a deux ans, et puis après pour toute ma carrière qui a commencé dans la presse, qui finit dans la pluie. D'accord, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'en quelques lignes, vous pouvez nous retracer votre immense carrière qui continue actuellement ? J'étais un très mauvais élève, puisque j'ai fait pendant un an, chapeau ! Sans que mes parents ne se lâchent évidemment, j'ai raté complètement l'année de première, ce qui fait que j'ai mis huit ans à passer mes bacs. J'ai mis quatre ans, puisqu'on passait deux bacs par an, pour attraper ma faute originelle, et qui m'a conduit à la pharmacie, parce que mon père était radiologue, ma mère était elle aussi médecin, et son rêve était que leur fils soit chirurgien. Ils m'ont dit que mon père m'a dit que c'est trop nul, va dans la pharmacie, ce qui n'est pas gentil de la part de ma soeur, va dans la pharmacie, parce que c'est un métier qui est à la fois au contact des gens, et qu'on sent que tu aimes le contact des gens, etc. Et la pharmacie m'a conduit à faire ma thèse de doctorat sur l'étude des marchés des plantes médicinales à travers le monde, et faire le premier tour du monde d'une voiture, en plus en deux choux. En deux choux. La voiture rêvée pour faire ça. Et qui a été mon université, après mes cinq ans de pharmacie, et qui a mis deux ans de doctorat, puisque la faculté a accepté que ce voyage soit un doctorat, qui m'a rendu... qui a tracé ma vie, qui a tracé ma vie. Parce qu'au retour, j'ai écrit un livre, La Terre en Ronde, qui est le récit du voyage, qui m'a conduit à Paris Match, parce que le propriétaire de Paris Match, à l'époque, il était tombé sur ce livre, a dit, mais finalement, globe-trotteur, reporter, pourquoi on n'essaye pas un globe-trotteur ? qui, de là, m'a conduit au service militaire. Je me suis retrouvé dans la chambre de mes rêves. Philippe Lavaux, Juste Jacquin, Emmanuel, Francis Weber, Depardot. On n'était pas mieux, mais oui. Et tous ensemble, on a fait un journal, j'étais le révecteur en chaise, qui était table, qui m'a appris le métier de journaliste, qui m'a finalement mis dans les bras de Lazareth, la grande rencontre de ma vie, et lorsque j'ai eu 30 ans, Lazareth m'a dit, ne reste pas dans la presse, François, on va mourir. Va dans ce métier neuf, va dans la publicité. Il était d'ailleurs très copain avec Lequel Manchet, et un peu jaloux de la réussite de Jean-Anne-de-Jean Manchet, Lequel Manchet qui est un peu jaloux de Laura, de Lazareth. Et comme ça, j'ai frappé à la porte de Delbir, qui était l'agence de publicité de ce problème, et que ma vraie vie a commencé. A commencé à ce moment-là. Et alors, donc vous êtes un, je dirais, un fils de la publicité, comme vous aimez vous définir. Quelle est la première définition pour vous d'une publicité ? Je vous pose une question simple. Que devient la neige lorsqu'elle fond ? Vous répondez, de l'eau. Voilà, une réponse d'annonceur. Elle colore, inodore, sans saveur. Une réponse de journaliste. Pas pour un créatif, pas pour moi. Lorsque la neige fond, elle devient le printemps. Mon métier, c'est de mettre, de faire de chaque marque, un éternel printemps. Un éternel printemps. Vous êtes très poète, en plus, c'est très beau. La publicité, donc, de faire un éternel printemps, vous êtes un homme de la communication. La publicité est-elle là pour persuader ou pour convaincre celui qui la regarde ? Quelle est pour vous la différence entre persuader et convaincre ? Mais, les deux mots veulent dire la même chose. Dans convaincre, il y a comment. il vaut mieux essayer de persuader. Après tout, c'est un peu la même chose. Mais, ça veut dire que convaincre, c'est finalement prendre les français pour des comptes. Persuader, c'est leur dire écoutez, on va s'y mettre tous les deux. Je vais mettre une trip sur la table pour vous montrer ce que peut vous apporter cette marque, ce que peut vous apporter la publicité, ce que peut vous apporter le rêve. En amour, la séduction ne se transforme pas toujours par l'acte. La publicité, c'est de transformer l'acte du produit en amour du produit. C'est finalement de passer à l'acte. De franchir le pas. De franchir le pas. Et, c'est mieux que convaincre. C'est finalement faire que le désir soit plus fort que tout. Oui. Alors, on va en reparler du désir parce que j'ai une question sur le désir. Mais peut-être je voudrais citer le publicitaire américain Léo Burnett qui affirme, je le cite, le secret d'une originalité efficace, ce n'est pas la création d'images ou des mots nouveaux et astucieux, mais l'identification de nouvelles relations entre des images et des mots familiers. Comment se passe, Jacques Segalas, cette unité, cette unité, entre les mots finalement et l'image. Comme vous êtes le père des slogans dans la publicité, il y a beaucoup de slogans, comment vous essayez de mettre en symbiose les deux ? Au début, est le verbe. Moi, je dis au début, est le mot. Ce sont les mots qui écrivent l'histoire, les images ne sont que les sous-titres des mots. Si vous regardez la force tranquille, j'aime bien la force tranquille. je dis à si vous regardez la petite église de Cermage ou si vous regardez François Mitterrand. C'est ça. Je veux dire, et vous-même, vous m'interviez sur la force tranquille. Donc, ce sont les mots qui restent. Pourquoi ? Parce que les images s'envolent, les écrits restent. Les mots, c'est l'écrit par rapport à l'image. D'ailleurs, lorsque j'étais à Paris Match, Theron, qui était mon patron, le président des journalistes à ce moment-là, a écrit ce magnifique slogan « Le choc des images, le poids des mots ». Et le choc des images passe, tous les chocs s'effacent. Le poids des mots reste et demeure. C'est pourquoi je suis tellement amoureux des slogans et je pense qu'une marque sans slogan, c'est comme un baiser sans goussage. J'aime beaucoup la métaphore. Mais je pense que vous n'êtes pas resté insensible au cercle de pensée « Devenir pour agir » qui est un slogan. C'est un cercle d'anthropologie. Ma question est la suivante. Apprenez-vous tous les jours à vous connaître à travers la publicité. Est-ce que la publicité est un miroir pour vous ? Oui, la publicité est un miroir pour moi mais c'est la vie qui est un miroir. Moi, ce que j'aime, c'est mettre la publicité dans la vie, pas dans la philosophie. La philosophie de la publicité, c'est la philosophie du quotidien et comment apporter chaque jour un peu mieux de moins consommer mais mieux consommer aux consommateurs. Je comprends très vite que trop de pub tuer la pub et donc il fallait une pub racée, une pub différente, une pub poétique, une pub qui remonte un peu les tripes. Mais j'ai compris aussi, j'ai mis plus de temps à comprendre ça, mais c'est ce qui est capital. 80% des marques que j'ai fréquenté au XXe siècle et j'en ai créé quelques-unes sont mortes avec le siècle. D'accord. 80% des marques que l'on consomme aujourd'hui vont mourir avec le siècle. Donc dans le publicitaire, il y a un double devoir. Il y a le devoir d'assurer le quotidien, d'assurer les ventes mais derrière cette assurance de vente, il faut qu'il y ait une assurance vie, de vie éternelle de la publicité. Parce que l'an dernier, on a fait des 100 ans de citoyens, j'en ai écrit un livre là-dessus sur les 100 ans de citoyens, c'est pour moi l'offre sourire à la... C'était votre réussite. C'est le plus beau livre que j'ai écrit, ce n'est pas pour ma réussite à moi, c'est un livre de Citroën, d'image après image qui a commencé avec André Citroën. Et je me suis rendu compte que Citroën n'avait pas 100 ans. Citroën avait 20 ans. Citroën avait l'âge de mon tour du monde. Citroën avait l'âge de ma pub. Coca-Cola va fêter ses 130 ans. Mais Coca-Cola n'a pas 130 ans, il a 20 ans. Il a l'âge de sa musique puisque sa publicité a toujours été une publicité musicale pour toucher les jeunes. Et donc, il est capital que chacune de zone action sur une marque soit une piqueuse de jeunesse pour la laisser, non pas à la vieillesse, mais à l'éternelle jeunesse comme je l'ai dit. Moi, je me souviens que lorsque François Mitterrand a été élu, un mois après, il téléphone personnellement, il me dit « Ce gars-là, j'aimerais déjeuner avec vous. » Oui, M. le Président, moi, je m'attendais une nouvelle à la fin du monde. Il dit « C'est grâce, vous m'avez fait un beau cadeau avec cette campagne car lorsqu'il m'avait contacté, il m'avait dit « Je suis socialiste, on n'a pas d'argent, donc je voudrais de service, mais comment vous payez ? » M. le Président, c'est des problèmes déjà réglés parce que moi, je me prépare à cette campagne depuis des mois. je suis allé au Stade-Unis, je suis allé en Gaute-Terre, voir toutes les évolutions, mais je veux que cette campagne soit gratuite. Je ne veux pas être la péripathéticienne de la puissée politique. Et donc, ils m'ont dit « Écoutez, vous m'avez fait un beau cadeau, je vous dois le cadeau, mais vous êtes un mec un peu particulier pour moi, un peu compliqué pour moi, donc dites-moi le cadeau qui vous ferait plaisir. » Passe une semaine, je revois Mitterrand, on travaillait tous les vendredis ensemble. Et je dis « M. le Président, en fait, j'ai réfléchi à mon cadeau. Je veux que vous m'enfuiez une journée avec le Dalaï-Lama. » « Moi, tu dis quoi, le Dalaï-Lama ? » « Mais qu'est-ce que vous êtes qui est dans la République ? Je veux le Dalaï-Lama. » Bon. Le temps passe. Six mois, huit mois, dix mois, au quatorzième mois, que téléphone sa secrétaire, Marie-Claire Fabry, qui dit « Jacques, j'espère que tu es libre pour ce soir avec celui parce que le Président il devrait vous avoir à sa table. » C'est une honneur. On est au quatrième état dans les appartements des Présidentes qui sont toujours là, d'ailleurs, un peu surannées, un plus. Daniel Mutheran, François Mutheran, Sophie, moi, chez lui. Cinq minutes ? Dix minutes, Mutheran n'acceptait pas une minute de retard. Lui était toujours en retard, mais il n'acceptait pas que les gens qui recevaient soient en retard. quinze minutes arrivent le Dalaï là-bas. Bon, et comme pour s'excuser, il me dit « Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez la dernière fable tibétaine ? » C'est un vieux moine qui donne à un jeune disciple sa première leçon de philosophie. Et il lui dit « Je vais te poser trois questions. » Et puis je dis bien et réponds-moi. Première question. Quel est l'envers du blanc ? Le noir, répond le jeune disciple. Non, 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 lui dit le vieux disciple. Non, non, c'est la bonne réponse, mais réponds-moi. Deuxième question. Quel est l'envers du jour ? Là, le jeune donce réfléchit et dit « Maître, je ne vois qu'une seule réponse, l'envers du jour, c'est la nuit. » Bravo, lui dit le jeune donce. Il réfléchit. Il te donnait la bonne question. Troisième question. Quel est l'envers de la vie ? Le jeune noine réfléchit pendant 15 minutes et le maître, je ne vois qu'une seule réponse envers de la vie, c'est la mort. Tu n'as rien compris d'envers de la vie, c'est la naissance. C'est la définition de la publicité, de la durabilité, de l'éternité de la publicité. Chaque film que l'on fait à condition que ce soit un film de talent, à condition que ce soit un film de rêve, à condition que ce soit un film d'amour, chaque film, c'est justement cette piqueuse d'éternité, ce morceau d'éternité qui va faire que Citroën, dans 100 ans, dans 200 ans, 300 ans, aura toujours 20 ans. C'est pourquoi ce métier de publicitaire est un métier que je comprenne mal, que je crois que c'est uniquement d'essayer soit d'affoler les foules, soit de les marteler. Pas du tout. C'est un métier d'éternité. C'est un métier d'éternité. C'est une très belle définition, fabricant d'éternité. Vous aimez, j'ai lu dans une de vos interviews que vous aimiez dire que les publicitaires se prennent pour des procréateurs, ils ne sont que des accoucheurs. Je rappelle que le philosophe, c'est l'accoucheur de l'esprit. C'est pour ça que je dis la publicité, c'est la philosophie du quotidien. C'est ça. Parce que notre métier n'est pas d'inventer, notre métier est de créer ce qu'attend notre client, notre annonceur. Pas parce que c'est notre client, parce que c'est lui qui est le plus pénétré de sa marque. C'est lui qui a inventé sa marque, il a créé souvent, c'est lui qui la prolonge, c'est lui qui la dirige, c'est lui qui la protège. Donc il connaît mieux que moi le petit publicitaire de rien du tout ce qu'est sa marque. Et donc il faut que je l'accouche de ce qu'il a envie de dire, de ce qu'il pense profondément. Et après, que j'y mette, c'est mon métier à moi, je vais mettre les mots qui vont faire titre. C'est comme ça pour la France tranquille. Moi, j'ai un fonds habitant, qu'est-ce que vous voulez faire de la France ? Elle me dit je veux faire de la France une évolution, surtout pas la révolution, c'est tranquille, mais attention, une France forte. Vous l'avez éclairé, je suis heureux de voir cette, je dirais, cette proximité entre la publicité et la philosophie. Cependant, Platon dénonçait, non pas la publicité, mais dénonçait d'une certaine manière les images publicitaires, même si à l'époque il n'y avait pas de publicité. Et je fais allusion à l'allégorie de la caverne, dans cette allégorie où on voit les formes au fond de la grotte et le soleil qui illuminent ces grottes. Ma question est la suivante, Jacques Séguélin, la publicité se trouve-t-elle dans la grotte, c'est-à-dire les formes, la forme elle-même, ou n'est-elle pas ce soleil qui éclaire finalement l'humanité ? Que la publicité elle va de l'ombre à la lumière. Pourquoi ? Parce qu'elle étonne. Un jour, Cocteau, à l'opéra de Paris, a croisé l'Aguilef et il lui a dit « Mais quelle est la définition de ton art ? » Et l'Aguilef a réfléchi et a dit « Étonne-moi ! » Ah non ! Il a dit Cocteau. Non, ça c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la poésie. Moi je dis « Mais non ! » Au musée d'Aguilef, au musée Cocteau, ça c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la publicité. Donc la publicité elle est pour créer justement cet étonnement qui va faire que l'on va regarder cette image qui est dans l'ombre pour la mettre à la lumière. Donc finalement vous remontez la caverne si je puis dire. Vous remontez la caverne. Vous venez de dire que la publicité est un art. Cela me fait penser à une belle citation d'Umberto Eco et je le cite qui affirme que la publicité est un univers de signes à interpréter. On pense bien sûr au langage parlé et écrit où chaque mot et expression possèdent au sens littéral comme au sens métaphysique et métalinguistique une œuvre d'art comme la musique comme les objets en général toutes signes à interpréter. Jacques Seguéla pour vous en quel sens la publicité pourrait-elle être une œuvre d'art ou est-elle une œuvre d'art ? Non, mais elle est le condensé, le nescafé de tous les arts parce qu'elle est l'art des mots, elle est l'art des images, elle est l'art de la musique, elle est l'art de la littérature quand les mots deviennent une annonce, elle est l'art de la poésie, elle est l'art du design, elle est l'art de la sculpture quand elle forge des marques, donc c'est une sorte de melting pot de tout ce que les arts fabriquent pour le mettre au service d'un message et c'est là où un puissaire n'a pas le droit de le mettre au service d'un produit qui pourrait être dangereux, pas simplement dangereux au niveau de la santé, dangereux au niveau des messages qui me portent. Pourquoi je me suis toujours inquiété et j'ai toujours été contre les publicités alarmistes ou les publicités trop malsaines ou les publicités sans intimité et je pense que si on veut que la publicité reste justement le vecteur d'une petite part de tous les grands arts, ce qui fait qu'un c'est un art mineur, ce qui pourrait être un art majeur, mais cet art majeur qui est la reconstitution un peu de tous les arts. Parce que finalement la publicité c'est quoi ? La publicité c'est l'idée. Le nouveau média c'est l'idée. Et l'argent n'a pas d'idée. Seules les idées font de l'argent. Donc notre métier c'est de fabriquer des idées. Et de ces idées, l'annonceur va fabriquer des produits qu'il va vendre. Mais qui ne seront plus des produits qui grâce à la magie de la publicité seront des morceaux d'éternité et seront des morceaux de poésie. Mais alors vous définissez-vous comme un artiste ? Non, je me définis comme le passage du produit au désir. On en est à la technologie à tout va. que l'on pense que la créativité d'aujourd'hui c'est la technologie. Donc c'est une bêtise. La technologie c'est un média de plus. Génial ! Qui permet de personnaliser sa cible, qui permet de connaître mieux les gens pour mieux leur parler. C'est un bon fantastique dans le monde d'après. Mais une data sans idée c'est comme un revolver sans cartouche. Vous appuyez sur la cachette rien ne sort. Donc ce qui reste maître de la publicité maître du monde du commerce c'est l'idée. Et plus on ira et plus il faudra cultiver des idées et plus elles sont difficiles à trouver parce que plus elles ont déjà été faites 100 fois. C'est pour ça qu'il faut mettre dans chaque idée et derrière chaque idée de l'amour. Car la tête c'est l'amour de l'amour. Ils veulent transformer en robot. Ils veulent nous envoyer sur Mars. Alors on va aller sur Mars et il paraît qu'on va vivre deux ou trois fois centenaires. Mais qui a envie d'aller sur Mars épouser une robot pour 100 ans ? Moi je ne veux pas me mettre dans du robot je vais me mettre dans la vie de ma femme tous les soirs elle n'est pas sur Mars mais chez moi. Depuis le début de l'interview vous avez utilisé quatre fois le mot désir. Ma question est la suivante parce que tout à l'heure je vous ai dit que j'allais vous poser cette question. La publicité n'est-elle pas d'un certain côté manipulateur dans le sens fait-elle naître en l'homme de bon ou de mauvais désir ? Mais la publicité c'est une autre forme de pensée qui échappe justement à la à l'homme par l'emprisonnement dans une tradition quelle qu'elle soit. C'est l'histoire d'une maîtresse qui donne un cours de mathématiques à ses jeunes élèves qui ont 8 ans elle va au tableau elle dessine un arbre et elle dit dans cet arbre il y a 10 oiseaux passent à un chasseur qui tire et qui en tue 3 combien reste ce plus bon au premier rang il y a une petite fille qui dit moi je sais je sais madame il en reste 7 bravo il était la maîtresse c'est une soustraction c'est ça les mathématiques mais au fond de la classe il y a un petit garçon qui se met qui dit madame non elles ne sont pas débiles les oiseaux quand c'est bien qu'ils se sont tirés on va retirer dessus ils se sont tirés il en reste 0 et la maîtresse lui dit j'aime bien ta façon de penser mais ta façon de penser elle est politique elle est finalement pour le bien de l'humanité la mathématique c'est la raison c'est autre chose toi tu es la passion garde ta passion et sache aussi qu'il faudra composer avec la raison et le petit garçon il dit écoutez si vous voulez que moi je vous pose une question à mon tour je veux dire dans un jardin public il y a trois femmes qui sont sur un banc la première mort dans une glace la deuxième lèche une glace la troisième suce une glace quelle est la femme mariée alors au gestion la maîtresse dit je crois que c'est la troisième pas du tout oublier le petit garçon c'est celle qui a une alliance mais j'aime bien votre façon de penser ah oui c'est ça c'est ça la félicité c'est de détourner l'attention pour vous amener au désir et que le désir devienne le passage à l'âge donc mon métier c'est de créer un désir qui doit être un désir sain sinon il va être rejeté qui doit être un désir provocateur qui étonne mais qui ne détonne pas ne passe jamais la frontière de l'étonnement mais qui va séduire et qui va séduire en profondeur qui va laisser des traces qui va séduire en profondeur je comprends vraiment ce que vous dites et je trouve ça superbe en tout cas votre réflexion mais pourquoi la publicité a-t-elle besoin de la télévision pour se faire encore plus connaître parce qu'il y a quand même une symbiose entre les médias la télévision et la publicité est-ce que la publicité peut se passer de la télévision oui et non c'est la télévision le jour qui se passera de la publicité la publicité elle va là où sont les médias et elle adore les nouveaux médias le média d'aujourd'hui c'est net c'est déjà plus la télévision le seul protecteur de la télévision pour que la publicité continue d'y aller parce qu'à l'époque elle était à 80% sur les grandes il n'y a plus qu'à 50% ça va baisser encore ça ne disparaîtra jamais c'est que dans cette création d'immortalité dont je parlais tout à l'heure quelle est notre arme absolue c'est le format télévision qui d'ailleurs ne se regarde plus en télévision que les jeunes regardent sur le téléphone ou sur leur tablette et que demain d'ailleurs tout le monde regardera sur l'objet même les divisions du paraître on aura des murs on tapera sur un bouton on fera ça et la télévision on apparaîtra dans le format qu'on voudra il y a pour en avoir plusieurs même on pourra suivre avec des écouteurs on pourra suivre sur un élément plusieurs télévisions à la fois donc cette création d'éternité il n'y a pas plus beau format que le film que le spot à l'époque il était 30 secondes il avait tellement de temps de s'exprimer mais maintenant les spots ils sont de 90 secondes ils sont de 2 minutes ils sont absolument géniaux le dernier spot d'Akos comment vous pouvez mettre une autre chemise qui utilise d'Akos quand vous avez vu ce post moi j'ai vu 100 fois le film chaque fois j'ai mis un poil qui se risse il va rater il va rater son seau il va rater son seau il ne trouvera pas son amour de sa vie et il s'accroche et il s'embrasse mais c'est ça la pub oui non c'est une ce sont de belles définitions je voudrais l'interview va bientôt malheureusement se terminer j'avais encore plein de questions à vous poser mais il y a quelques temps vous avez vous avez publié un livre sur l'écologie la publicité et l'écologie ma question est la suivante comment la publicité parce que nous sommes dans l'ère de l'écologie actuellement c'est vraiment la mouvance qui arrive comment la publicité peut-elle prendre sa place au sein même d'une réflexion écologique dans le sens où la publicité c'est quand même assez artificielle dans le sens ne se poserait-elle pas finalement au naturel ou à la nouvelle réflexion écologique mais pas du tout la publicité n'est pas artificielle je fais exprès de vous le dire pour voir la publicité c'est la vie c'est le contraire de l'artifice quand on appuie ses heures initiales n'intéresse pas les gens oui c'est que les consommateurs ont besoin d'artifice non ils ont besoin de feu d'artifice ça c'est pas autre chose ils ont besoin d'une explosion de créativité d'une explosion de beauté d'une explosion de différence d'étonnement c'est pour ça que le vrai problème de l'écologie c'est que l'écologie est trop grave pour qu'on la laisse dans les seuls mains des écologistes les japonais des écologistes parce qu'ils ont réussi à faire plier les gouvernements quand il dit que le président chinois lui-même a décidé qu'elle est le pays le plus pauvier du monde que en 2060 la Chine serait le pays le moins pauvier du monde sur la pression même des chinois eux-mêmes qui sont beaucoup plus écologistes qu'on ne croit quand on parle que Joe Biden avant même d'être élu a dit je retrouverai la COP21 que tous les pays avaient signé sauf cet indécis et heureux de Trump qui avait recusé de signer ça c'est la puissance des écologistes mais le défaut des écologistes c'est la politique si on politise l'écologie on en détournera les terriens or l'écologie ne peut réussir que si tous les terriens du monde se donnent la main pour ce que dans mon livre j'appelle les gestes barrières de l'écologie il reste tout simple tout simple il faut manger moins de bœuf mais il ne faut pas supprimer la viande on ne va pas puer je ne sais pas combien de milliers de bœufs dans la terre et puis mettre 500 000 paysans français au chômage non il faut manger moins de poisson sinon il n'y aura plus de poisson dans les mers voilà il faut se limiter il faut apprécier d'autant plus et remercier la mer quand on mange un poisson et remasser la terre quand on mange un bon sec il faut tuer le plastique il faut refuser le plastique voilà nous ici on a ramassé les boîtes des biens et pour danser notre biens dans des petites bouteilles où chacun tout à l'heure je savais remplir ma bouteille d'eau voilà c'est un geste simple il suffirait que les parisiens acceptent de baisser d'un degré la chaleur de leurs appartements en hiver pour que on fasse un grand pas vers la baisse du réchauffement climatique il lisait le livre il y en a 7 comme ça et puis il suffirait que les états se mobilisent un peu plus quand on pense qu'il y a un grand poumon de la terre ce sont les forêts amazoniennes les forêts c'est deux tiers du monde deux tiers du monde les forêts amazoniennes c'est 50% de la forêt actuelle cette espèce de fou de bosse amazoniennes a multiplié par quatre la déforestation chaque fois que vous tuez un arbre vous tuez vous libérez du gaz carbonique puisque c'est dans les arbres que se terre le gaz carbonique qui est justement le fabricant de pollution et deuxièmement il faut veiller à ce que les océans puissent continuer à être le thermomètre du monde parce que c'est de la chaleur des océans que naissent aussi les pollutions et d'ailleurs les australiens sont en train de créer des ventilateurs qui mettent par 10 mètres ou 20 mètres de fond pour refroidir la mer qui est très chante etc et justement libérer la consommation là ce sont des gestes qui ne sont qu'à la portée du gouvernement mais ces gestes personnels ces gestes barrières il suffit de il suffirait que le monde décide une bonne faute de respecter comme il l'a fait parce que finalement les gestes barrières sauvent la vie de quelqu'un qui devant vous s'y font parce qu'il y a une crise carrière c'est trois gestes barrières il faut le redresser il faut le faire en bouche à bouche pour le faire en s'envers les gestes barrières du Covid c'est trois gestes barrières c'est un masque c'est se laver les mains c'est ouvrir les fenêtres et bien c'est aussi simple pour l'écologie d'accord l'interview va malheureusement se terminer oui je dis bien quand je dis écologie c'est mon écologie à moi c'est la soft écologie oui c'est pas l'écologie punitive c'est pas l'écologie de la décroissance c'est pas l'écologie imposée c'est écologique que le même oui c'est ça c'est votre propre parce qu'il faut votre écologie parce qu'il faut aimer la nature parce qu'il faut aimer les animaux parce qu'il faut aimer les terriens parce qu'il faut surtout aimer sa femme c'est une belle je dirais de belles paroles pour terminer mais je voudrais vous aimez vous aimez citer la jeunesse est une maladie mentale dont on guérit parfois avec l'âge et vous rajoutez ne guérissons jamais c'est Cervantes Cervantes qui dit ça vous reprenez Cervantes à tous les jeunes qui vous admirent qui vous regardent qui ont qui ont admiré et qui admirent tout ce que vous avez fait je rappelle que vous avez vous avez couvert plus de 20 campagnes présidentielles dans le monde vous avez publié une trentaine d'ouvrages à tous ces jeunes qui aujourd'hui vivent dans des conditions et des moments difficiles à cause de la crise sanitaire quel message d'espérance pouvez-vous leur adresser à tous ceux qui vous écoutent moi j'ai eu la grande chance de connaître Jacques Prévert il habitait au Boulin Rouge le Boulin Rouge était de son appartement qui était un petit appartement tonglodyte il voyait les pages du Boulin Rouge etc j'allais déjeuner avec lui c'est ma première campagne pour un produit pharmaceutique le Bifanant avec lui avec des collages de Prévert c'est comme ça que je l'ai connu il y en a passé une semaine où il pouvait absolument être là pendant qu'il faisait ses collages donc je passais une semaine pratiquement avec lui il commençait à 11h parce que c'était bien alors qu'il allait se réveiller et puis il faisait des spaghettis un jour d'ailleurs il me dit va me chercher le petit Robert le petit Robert oui c'est le petit Robert comme enfin je naissais ça à la librairie à chez le petit Robert je le rappelle il me dit c'est un imbécile c'est le camembert le petit Robert que j'attendais et quand je l'ai quitté et je lui ai dit quelle est la version de victime d'hommes je l'ai marie c'était ma première campagne il m'a dit il y a ceux qui croient ceux qui croient croient ceux qui croient 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 ne sois pas un corbeau sois un aigle comme Napoléon sois une colombe complication il y a tous les jeunes je lui ai dit ne soyez pas des croix croix croyez croyez en vous croyez dans votre pays croyez dans votre destin croyez dans ce que vous faites croyez dans l'amour croyez dans l'amour c'est ce qui est le plus important la seule chose que j'ai réussi c'est mon mariage 45 ans de mariage avec Sophie ma femme on ne s'est jamais discuté et chaque fois que je la quitte le matin encore ce matin quand je me réveille elle me dit mon chéri tu es beau je t'aime je me précipite devant le miroir je prends ma salle tête le doctogénaire Décati et je lui dis donc ta femme t'aime puisque l'amour est aveugle et je pars retrouver ma maîtresse la maîtresse c'est la pub ma maîtresse c'est toi aujourd'hui merci beaucoup Jacques Ségal merci pour votre humanité merci pour votre visage et votre vos regards pétillants pétillants de vie croyez en l'amour je voudrais terminer c'est le plus beau slogan du monde c'est le plus de la vie vive la vie vive la vie merci pour ces belles ce beau slogan édifiant si édifiant et je voudrais terminer par votre confrère le publicitaire Ogilvy qui David Ogilvy qui affirme encourager l'innovation le changement est notre force vitale Jacques Ségala merci de nous avoir permis de passer un moment d'éternité avec vous merci pour votre force vitale je lisais que vous prendriez votre retraite à 100 ans vous avez encore quelques années donc avant d'arriver à cette ça arrive je suis à 13 ans donc je tienne oui mais vous allez tenir vous avez cette force vitale en vous en tout cas un très grand merci de m'avoir reçu et nous allons continuer à vous suivre vous êtes une très grande source d'inspiration pour nous tous merci infiniment Jacques Ségal merci à vous c'était la page de pub je ne l'écoutais pas c'est du violent c'est du violent en nous aimant la musique c'est merveilleux merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous